Bonjour, je suis Sophie Bordiemenier, experte en communication animale et dans cette vidéo, je vais vous dire où partent nos animaux une fois qu'ils sont décédés. A tout de suite ! J'ai aujourd'hui décidé d'aborder ce thème parce que j'ai déjà perdu de nombreux animaux et étant enfant, je me demandais où ils allaient. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir savoir où ils sont, vu que je leur ai déjà demandé. Il y a un gentil monsieur qui passe avec son chien, c'est super ! Il est souriant, j'adore ! Oui, c'est très beau ! Ah, la joie d'être filmée en nature, c'est génial, j'adore ! Donc, je vais revenir sur notre sujet qui est que, oui, nos animaux partent dans l'autre monde et aujourd'hui, je sais où ils vont. Donc, pour ceux qui ont perdu leur animal d'une maladie, par exemple, et qui me demandent souvent si leur animal va bien, s'il est plus heureux, s'il n'a plus de douleur, la réponse est oui, ils vont très bien. Dès qu'ils quittent leur corps, en fait, ils sont pris en charge par d'autres animaux, des âmes d'animaux qui sont formés pour les recevoir. Ça peut être leur ami, ça peut être des animaux de leur famille. Et quoi qu'il en soit, ils sont très bien accueillis par eux. Une fois qu'ils ont été accueillis, ils vont dans une espèce d'hôpital où l'âme se répare. En fonction de la façon dont ils sont partis, s'ils ont eu une longue maladie comme un concert, cette phase peut prendre du temps. Généralement, il faut à peu près 3 à 4 semaines pour que l'âme soit complètement réparée. Puis, une fois que l'âme est réparée, ils me montrent toujours la même chose, une grande prairie avec des coussins blancs, très luminés, on dirait des nuages de chantilly. C'est très lumineux. Et quand ils ont envie de rentrer en contact avec leur famille, qui s'est toujours sur terre, ils plongent la tête dans ce nuage et ils nous voient. Dans ce monde, avec cette prairie, ces nuages de chantilly, il y a toutes sortes d'animaux, des chiens, des chats, des chevaux, des lapins, toutes sortes. Et ils vivent en communion totale. C'est très en paix. Je les sens toujours heureux, joyeux. Et ils n'y sont pas là juste pour se reposer comme on peut le croire. Quand ils sont dans ce monde-là, ils se posent des questions. Comment ils vont revenir ? Pour quelles raisons ? Est-ce qu'ils vont revenir dans leur famille, leur dernière famille ou pas ? Est-ce qu'ils vont vivre une expérience dans le corps d'un grand animal, comme un cheval ou un éléphant ? Ou est-ce qu'ils vont choisir d'être un petit insecte, comme une araignée ou un scorpion ? Ils se posent tout un cas de question pour savoir quelle sera la meilleure incarnation pour eux, pour leur évolution spirituelle. Donc rassurez-vous, si vous venez de perdre votre animal, votre animal va bien. Il est heureux, déchargé de toutes ses douleurs physiques. Et il se questionne sur comment il va revenir, dans quelles conditions, pourquoi. Parce que le pourquoi est aussi très important pour eux. Ils ne veulent pas s'incarner s'ils n'ont rien à expérimenter. Donc, pour eux, tout va bien. Après, si vous avez perdu un animal et que vous souhaitez connaître son message, vous pouvez me contacter, je me ferai un grand plaisir de transmettre son message. Alors, si cette vidéo vous a plu, likez-la. Si une personne que vous connaissez a perdu son animal et qu'il vous semble très triste, partagez-la, ça va l'aider. Je vous garantis que, quand on discute avec son animal défunt, c'est une expérience incroyable. Donc, si vous pouvez l'aider, partagez cette vidéo. Si vous voulez avoir accès à d'autres vidéos, abonnez-vous et mettez la petite cloche. Donc, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501